Cette année encore, les vendanges ont débuté de bonheur en Provence. Au domaine, les valentines situées à la Londres-les-Morts dans le Var, la récolte a commencé le 24 août. Une maturité précoce du raisin qui s'explique par le dérèglement climatique. Les viticulteurs restent néanmoins très optimistes pour ce millésime 2009. Il suffit de regarder ces grappes de raisin pour penser que la qualité sera au rendez-vous en 2009. Mais d'année en année, le réchauffement climatique oblige les viticulteurs de la région à modifier leurs techniques de travail et à rester vigilants pour produire un vin de qualité. Nous avons demandé des questions sur comment faire le vin de bonheur et avec pas trop d'alcool. Parce que l'un des conséquences de cette température est que les graines accumulent beaucoup de sucre. Et ce sucre transforme-t-il en l'alcool plus tard. A 5h du matin, il fait déjà plus de 20 degrés dans les vignes. Pour pallier à la forte température du raisin, Gilles Ponce a donc investi dans un système de refroidissement. Certains grands domaines ont opté pour une récolte la nuit à l'aide de machines. Mais au domaine Hoth, pas question de vendanger mécaniquement. La récolte à la main est ici une tradition, mais aussi un gage de qualité. Les descendants de Marcel Hoth, fondateurs du domaine, ont donc dû adapter leur méthode de travail. Les vendanges se déroulent encore toute la journée, mais par contre nous ne pressons que le matin. L'après-midi, comme les jus sont tellement chauds, nous préférons les mettre en camion frigo et attendre le lendemain matin pour les represser. Les vendanges devraient durer entre 3 et 4 semaines. Pour le consommateur, il faudra attendre au moins 6 mois pour découvrir ce millésime de 2009.